Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, au programme de ce soir on aura 8 matchs. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values, mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838 qui est aussi appelé Pinnacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleurs codes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible. Donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes codes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses ! Première rencontre, Détroit face à Orlando, Orlando qui est en back-to-back. Et de manière générale, on a beaucoup de back-to-back ce soir, on a 7 équipes en tout. Donc faites attention, si vous voulez partir sur des choses, attendez plutôt la soirée et que les effectifs soient confirmés pour placer vos paris. Donc on a Détroit qui reçoit Orlando, Orlando qui s'est incliné à domicile hier sur son parquet face au Lakers. On a eu un Paolo Banchero qui n'a pas du tout pesé sur le match puisqu'il finit seulement avec 4 points. Donc quand votre meilleur joueur est complètement absent, c'est compliqué. Alors ce soir, pareil, si l'effectif de Orlando est en complèche, je partirais quand même plutôt du côté d'Orlando. Je trouve que l'effectif est quand même un peu plus costaud que celui de Détroit et vu ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs, mis à part la grosse défaite hier face au Lakers, je suis quand même plutôt favorable pour Orlando si tout le monde est là. Deuxième rencontre, Washington contre Phoenix. Et là, on a carrément les deux équipes qui sont en back-to-back avec des victoires. Alors, je n'aime pas parler de surprise dans l'NBA parce qu'il y a quand même des très gros joueurs dans quasiment toutes les équipes. Donc on n'est jamais à l'abri d'une grosse performance. Mais un petit peu surprenant quand même, on a Washington qui s'est imposé à domicile face à Philadelphia hier. Philadelphia qui était sur 8 victoires de suite avec un duo qui est monstrueux en ce moment, Embiid et Arden. Et on a Phoenix qui est privé de Devin Booker, en plus j'avais dit Landry Schammett qui sortait de 2-3 gros matchs à 31 points. Cameron Johnson, Cameron Payne qui a réussi à aller s'imposer sur le parquet de Memphis. Memphis qui est au complet depuis quelques jours avec le retour de Desmond Bain. Donc deux victoires un petit peu surprenantes de ces équipes-là. On avait Washington qui avait été s'imposé il y a quelques jours à Phoenix. Phoenix qui avait aussi subi une grosse défaite à domicile face à Memphis. Memphis qui s'est vengé hier. Est-ce que Memphis va encore se venger de Washington ce soir ? Donc comme j'ai dit, deux équipes en back-to-back, donc attention, on n'est pas à l'abri d'avoir des petits changements. Après, il y a eu un changement dans le 5 de départ de Washington qui, pour l'instant en tout cas, a l'air de plutôt bien fonctionner. D'habitude, on avait Porzingis en 5, on avait Kuzma en 4 et on avait Denis Avidija en 3. Et là, notamment avec la blessure de Christophe Porzingis, Daniel Gafford est rentré en pivot titulaire. Et avec le retour de Porzingis, on a gardé Gafford en 5. Du coup, on a fait glisser Porzingis en 4 et Kuzma en 3. Ça fait qu'on a quand même une équipe de Washington qui est quand même très très grande par rapport aux autres équipes NBA. Porzingis, il est immense. Daniel Gafford, c'est un vrai 5. Kuzma, c'est un peu grand, on va dire, pour un 3. Donc, on a une équipe très grande. Ce changement a l'air de, pour l'instant, sur les 4-5 derniers matchs, être plutôt pas mal. Donc, à voir si ça continue. Mais, voilà, comme je l'ai dit, on a deux équipes en back-to-back. Donc, c'est pas évident de se prononcer. On pourrait vraiment voir des absences un petit peu des deux côtés popées comme ça. On sait jamais. Peut-être une ou deux heures avant le début du match. Donc, voilà, je préfère rien prendre sur ce match. Troisième rencontre, on a Atlanta qui va jouer contre Brooklyn. Atlanta aussi en back-to-back, qui a joué hier. Indiana, ils ont été s'inclinés à Indiana. Ils ont perdu 114 à 129. Donc, toujours pareil. En plus, on a pas mal de joueurs incertains. On a D'Andre Hunter, on a Clint Capella Cap 100. Trayon probable, à voir s'ils jouent ou pas. Pour ce match, quand même, je partirai du côté de Brooklyn. Un Brooklyn qui est vraiment très très fort en ce moment. 9 victoires de suite. En plus, ça a tapé des gros. Donc, voilà, face à Atlanta, on a... Atlanta qui, forcément, repose beaucoup sur le pick-and-roll avec son duo Treyong, Dijon Temeray. On a Brooklyn qui défend plutôt bien sur le pick-and-roll. Ça sera donc les Nets pour moi ce soir sur ce match. Quatrième rencontre, Miami face à Los Angeles. Los Angeles en back-to-back, qui a été s'imposé sur le parquet de Orlando. Qui était sur quête des fêtes de suite. Donc, on a dû faire un petit peu de bien au moral de reprendre une victoire pour les Lakers. Ce soir, face à Miami, donc, vous connaissez la rengaine maintenant. Miami, tous les joueurs sont incertains. Et ce, notamment, à Jimmy Butler et Bama Debayo. On a aussi Gabe Vincent qui est incertain pour ce soir. Si Bama Debayo et Jimmy Butler jouent quand même plutôt du côté de Miami. Alors, on a Libra James, probable, incertain. Mais en tout cas, voilà. Avec le back-to-back, on aurait peut-être une possibilité que Libra James ne joue pas ce soir. Donc, attendre, évidemment, en fonction de l'effectif des deux équipes. Mais si Jimmy Butler et Bama Debayo jouent, je serais quand même plutôt du côté de Miami. Cinquième rencontre, on a Chicago qui reçoit Milwaukee. Plutôt pour Milwaukee sur ce match, on a Milwaukee qui est sur un road trip. Ça va être le cinquième match de suite à l'extérieur. Donc, il reste sur trois défaites. Après, ça reste trois défaites contre trois gros de l'Est. Parce qu'ils ont perdu à Cleveland, à Brooklyn et à Boston. Donc, ils n'ont pas perdu contre des toccards non plus. Je trouve que c'est quand même un bon spot pour Milwaukee. Pour, voilà, justement, repartir au moins de ce road trip avec deux victoires. Parce que le premier match du road trip, ils avaient gagné à New Orleans. On a Chicago qui sort d'une très vilaine défaite à domicile contre Houston. Et voilà, ils étaient sur trois victoires avant. Mais on avait quand même deux victoires contre New York et Atlanta au buzzer. Donc, ça s'est fini en deux victoires. On aura pu se finir en deux défaites. Avant plus, pour Chicago, on a un petit peu Zach Lavin qui est dans des histoires de trade en ce moment. Donc, enfin, sur le dernier match, on n'a pas senti non plus une envie de ouf de l'équipe. Et Milwaukee, même s'ils sont sur un road trip là et qu'on va voir le cinquième match de suite à l'extérieur. Le dernier match contre Boston, il remonte au 25 décembre. Mais on a eu quand même un petit peu de jours de repos. Voilà, c'est pas on fait un match et puis tout de suite, on monte dans l'avion et on part pour le match prochain pour le nouvel hôtel. Il y a un petit peu de repos entre les deux. Donc, l'euro trip de cinq matchs devrait être un petit peu moins dans les jambes. Et Chicago, c'est quand même un bon matchup pour se relancer pour cette équipe de Milwaukee et prendre une victoire. Alors, sixième rencontre, on a New Orleans face à Minnesota. Du côté des Pelicans, on a toujours pendant une gramme d'absent. On a Herbert Jones, un certain, je crois. Et on a aussi Zion Williamson et Trey Murphy, un certain. Alors, Trey Murphy et Zion Williamson, il y a quand même une probabilité un petit peu plus importante qui joue. Donc, voilà, en partant du principe que les deux jouent. Après, voilà, si vous voulez partir sur New Orleans, je vous conseille quand même d'attendre d'être sûr. Mais voilà, en partant du principe qu'ils jouent ce soir, je trouve que 1,40, c'est OK. Voilà, moi, je trouve que c'est bien coté pour New Orleans. Donc, je ne toucherai pas à ce match. Septième rencontre, on a Golden State qui reçoit Utah. Golden State qui est en back-to-back, qui a joué hier à domicile aussi, qui s'est imposé face à Charlotte. On a Klay Thompson qui est quand même très incertain pour ce soir. Klay Thompson, généralement, ne joue pas les back-to-back. On a un Stephen Curry qui est absent aussi, Andrew Wiggins. Peut sembler intéressant comme ça, à première vue, c'est de se dire OK, il n'y a pas Stephen Curry, il n'y a pas Klay Thompson. Je vais partir sur Jordan Poole au point. Alors après, je vous donne une stat très intéressante. C'est par exemple, sur les dix derniers matchs où Jordan Poole joue sans Curry et sans Thompson, le plus de 24,5 points, il ne passe seulement que cinq matchs sur les dix. Je vous donne les dix derniers matchs, du plus récent au plus ancien, sans Thompson et sans Curry. Donc, il fait 13, 26, 20, 18, 22, 25, 30, 32, 31 et 11. Donc, du plus récent au plus ancien. Donc, ce n'est pas un truc acquis forcément de se dire OK, les deux ne sont pas là, il va faire un match à 35 points. Donc, si vous voulez partir sur du 24,5 points sur Jordan Poole, je vous conseille quand même, enfin, en tout cas de prendre que si vous trouvez une cote aux alentours des au moins 1,92, quoi. Parce que c'est quand même un match-up qui devrait être un petit peu favorable pour Jordan Poole. On a une mauvaise défense du côté de Utah. On a des paces, en tout cas pour Golden State qui est très élevé. Et puis, Utah fait partie du milieu de tableau de la NBA. Ça ne défend pas très bien en transition sur Utah. Donc, ça pourrait quand même scorer pas mal et donner la possibilité à Poole de scorer ce soir. Mais ne prenez pas non plus à 1,50, 1,60. Essayez de prendre une cote quand même qui a au moins 1,92. En tout cas, selon moi, 1,50, 1,60, ça ne serait vraiment pas assez payé pour le risque-prix. Et le dernier match de cette soirée, Sacramento-Denver. Donc là, les deux équipes sont en back-to-back parce qu'elles se sont jouées hier. Donc, même configuration, Sacramento à domicile. Le match d'hier, on a Denver qui s'est imposé 113 à 106. Voilà, même pronostic qu'hier que pour moi, je vois encore victoire de Denver. En plus, Denver hier s'est imposé sans Aaron Gordon. Aaron Gordon qui devrait jouer ce soir et qui fait une très belle saison avec Denver. Donc, pareil, plutôt partant du côté Denver qui devrait être encore privé de Sabonis ce soir. Comme je l'ai dit hier, qui est blessé au ligament du pouce droit. Il n'a pas joué hier. Je pense qu'il ne devrait pas jouer ce soir non plus. Du coup, on a quand même eu une raquette assez faiblarde du côté de Sacramento. Parce qu'après, derrière, on a eu Alex Ten qui est parti titulaire hier. On a très l'high. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué pour bien tenir Jokic. On a Denver qui s'est imposé sans un très grand Jokic. Il met seulement 20 points avec un très bon pourcentage, un 7 sur 10, mais seulement 10 tirs tentés. Il n'a pas eu besoin de forcer. Après, on a eu un très gros Michael Porter Jr du côté de Denver à 30 points. Mais bon, même si on imagine que Michael Porter Jr va un petit peu baisser de pied ce soir, on a Jokic qui pourrait monter en niveau. Si on a le retour de Aaron Gordon qui peut mettre ses 18-19 points. Plutôt Denver pour ce match. Mais comme je l'ai dit, comme les deux équipes sont en back-to-back, si vous voulez partir sur Denver, attendez quand même la confirmation que Jokic, Murray et toute l'équipe un jour. Si tout le monde est hors-pau, évidemment, ça change la donne. C'est tout pour ce soir. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501